salut les loulous j'espère que vous allez bien moi ça va ça y est le beau temps est arrivé on est le 3 juin 3 juin il fait hyper chaud vous savez que dans le sud dès que ça sort dès que le soleil sort ça castagne et ben ça commence on va pas se plaindre rien parce que sinon on n'est jamais l'être humain n'est jamais content de ce qu'il a il faut l'admettre alors ne se plaît on ne se plaint pas et on profite de cet été bon tout ça pour vous dire que cette fois ci dans mon deuxième petit tuto j'ai voulu vous faire part de comment mettre du fard à paupières excusez moi j'ai eu le bête j'ai voulu vous montrer comment appliquer du fard à paupières toujours pareil c'est ma manière mais en même temps je me suis un peu renseigné c'est pas que je ne sais pas le faire je le fais mais je voulais vous donner quand même des bases concrètes donc j'ai fait des petites trop cher je vous mettrai une petite photo que j'ai trouvé très bien où et l'explication numéro 1 numéro 2 de où font les fards excusez moi c'est mon téléphone de quelle couleur et le plus foncé au plus clair je les trouvais super sympa je vous mettrai une petite photo des couleurs qui vont bien avec les autres voilà et je vous montre comment moi j'applique ce fard ces fards là avec ma palette celle là j'ai choisi ma palette zoeva je la trouve très bien très pigmentée très belle et en plus elle est à la portée de tout le monde faut ça aussi quand on veut se maquiller c'est bien beau mais qu'elle soit la portée de tout le monde c'est encore mieux voilà mes loulous alors j'espère que petit tuto vous plaira que vous ne m'en voudrez pas si je n'applique pas forcément des trucs de pro comme on dit et je vous fais des gros gros bisous et merci d'être là alors les loulous dans ce deuxième tuto je vais vous montrer comment on applique son fard à paupières je me doute bien il y a beaucoup de monde qui savent le faire qui sont allés voir des tutos moi la première maintenant je sais l'appliquer mais pour ceux qui il y en a encore aussi beaucoup qui savent pas surtout en fonction des couleurs par rapport à leurs yeux ce qui va le mieux après on peut s'amuser dans le make-up tout est permis mais c'est bien d'avoir certaines bases donc sur ce fait j'ai fait quelques petites recherches pour donner des bonnes base comme on dit alors je regarde sur mon téléphone ce que j'ai refus et prouvé donc déjà il faut savoir qu'il y a certaines couleurs qui vont en fonction des yeux la couleur des yeux par exemple pour les yeux bleus la couleur complémentaire c'est l'orange pour les mettre pour les mettre en avant il faut donc utiliser des ombres à paupières contenant du orange exemple du cuivre du doré du marron voilà voilà dès qu'il y a un peu d'orange c'est très bien pour les yeux bleus après pour les yeux verts la couleur c'est le rouge par exemple il faut utiliser des ombres à paupières contenant donc du rouge du cuivre du marron du violet pour les yeux bruns toutes les couleurs sont bon ça c'est franchement c'est le top et comme moi les yeux marrons j'avoue que j'ai cette chance là toutes les couleurs vont bien pour les yeux noisettes il faut utiliser surtout des contenants rouges mais ça va aussi marron noisette pour bien faire ressortir et après pour les yeux noirs alors là c'est le pompon tout va sauf éviter le noir c'est quand même mieux voilà pour ça voilà et je vous mettrai une petite affiche que j'ai trouvé que je trouve ça très intéressant je l'ai trouvé sur pinterest je vous la mets là et donc cette cette petite affiche dit que le plus foncé les couleurs plus foncés s'appliquent dans les zones 2 3 4 8 et 7 comme vous pouvez le voir le phare de la zone 2 doit être dans une teinte intermédiaire voilà je vous montre la photo vous verrez et après les plus claires il faut les poser dans les zones 1 6 et 9 les 5 zones il y a 5 zones sur l'image qui ne contient pas de phare c'est à cet endroit qu'il faut estomper donc quand on dit estomper on se sert de ce genre de pinceau parce que pour appliquer les phares à paupières il faut ce genre de pinceau excusez moi donc des pinceaux estomper et bien évidemment un pinceau plat voilà donc il nous faut déjà ça c'est la base je vais me mettre mon phare à paupières avec vous je me sers commencer d'une base à paupières celle là c'est une nocibé base à paupières longue durée alors la base à paupières ça sert à quoi à faire tenir le phare l'intensifier parce que surtout quand il fait chaud ou la paupière a toujours un aspect gras si vous n'avez pas de base à paupières un anti cernes convient tout à fait souvent je mets l'anti cernes et sur ma paupière et ça tient aussi bien donc là on va d'abord mettre notre base à paupières comme cela je vais prendre mon pinceau là que je vous ai montré pour bien l'étaler vous voyez j'applique bien je remonte je remonte bien haut j'ai fait oui mon teint comme d'habitude mes fils et voilà bon moi je me maquille en fonction du haut que je porte j'aime bien accorder que ça va vers les mêmes tons pour ce petit maquillage de phare à paupières je vais me servir de ma petite palette zoeva la caramel mélangia écoutez ça fait plus de trois mois que je l'ai je la kiffe et je la trouve très belle et tous les couleurs je vais vous montrer ça vous voyez c'est super belle couleur vous savez quoi il fait hyper chaud moi j'habite dans le sud et je vous dis la chaleur est arrivée on va pas se plaindre mais alors pour commencer je vais mettre là je vous mettrai des chiffres le petit le clair d'abord on commence comme on a dit par une base claire donc je le mets sur toute ma paupière mobile et après je remonte et je tapote c'est mieux de tapoter et d'étaler voilà comme cela vous voyez j'ai mis le clair sur toute ma paupière et j'ai un peu monté au dessus du au dessus de du creux de paupière voilà et maintenant laisse tompeur moi je prends le plus gros et je vais prendre une teinte beaucoup plus foncée et plus près de ma carnation mais foncée quand même et là je pars de là et hop je fais le creux de paupière et j'estompe hop vous voyez et plus vous estompez et plus c'est plus joli plus la couleur est flottée de l'autre côté là je fais vraiment un maquillage de fard de base je veux dire je ne m'amuse pas à vous faire c'est juste que si vous arrivez à faire ça ça ne prend pas trop de temps et vous aurez un super maquillage des yeux voilà comme cela et parce que je suis en jaune comme vous pouvez le voir je vais mettre puis c'est l'été c'est pas encore l'été mais vous comprenez ça y est les chaleurs sont là je vais mettre un petit doré au centre de ma paupière mobile ça va être une petite durée car comme je vous le disais c'est fard zoéva c'est une autre alors je ne sais pas si vous allez voir mais la couleur vous la verrez mieux sur moi et je mets au centre comme je vous le disais comme cela et après déjà après on va j'ai fait de l'autre côté et pour avoir la démarcation je reprends là je me suis arrêté à trois couleurs mais si vous suivez la petite image que je vous ai mis après vous pourrez en faire vraiment plusieurs couleurs et là en fait ce que je vais faire je vais re-estamper comme cela vous voyez je fais vraiment simple c'est juste pour vous montrer un petit peu oui là j'ai oublié de prendre sachez que si vous avez du phare qui tombe sur votre joue parce que ou votre en dessous de l'oeil il suffit de prendre un pinceau comme cela avec un peu de poudre libre et vous faites ça hop et tout s'en va voilà donc moi aujourd'hui c'est vraiment un petit tuto mais je vais m'arrêter à ces couleurs là par contre je vais prendre un peu de fard à paupières blanc pour mettre dans le creux de l'oeil et j'en mets un peu sous l'arcade pour un peu illuminer en fait comme cela j'espère que vous allez bien voir et ce que je fais là je le fais pas tout le temps mais comme il y en a beaucoup qui le font moi je suis pas très je prends un tout petit pinceau comme ça il y en a un tout petit peu plus grand moi il est comme ça pour faire en dessous des cils du bas je vous mettrai un petit cercle de couleur qui va vous expliquer les couleurs qui vont en fonction en haut ce sera la couleur qui va avec les couleurs du bas par rapport aux yeux au fard à paupières qui va bien ensemble je vous mettrai ça en haut là vous allez voir donc voilà pour mon fard à paupières maintenant je vais vite mettre mon liner et mon mascara et voilà mes loulous donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu j'ai pas comme je vous dis je suis pas une artiste make-up je me maquille à mon niveau je veux faire partager donc c'est pour ça que voilà le petit tuto il a été rapide facile j'espère pour les débutants après je vous mets quelques exemples qui franchement la photo du début que je vous disais va bien vous aider avec les descriptifs voilà mes loustiques je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt voilà